Gabonaise, Gabonais, chers compatriotes, je suis le lieutenant Ondo Bianchelibé, commandant adjoint à la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, ABG MPJFDS, chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lots de charges liés à la fonction du président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leurs funestes besoins, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba, en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Face à toutes ces manœuvres de manipulation et de théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'elle entraîne, à l'heure des défis mondiaux, le spectacle désolant de ce discours de nouvel an à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Sous le regard complice de la haute hiérarchie militaire, ces officiers généraux supérieurs et subalternes qui ont failli à leur mission, celle de défendre les intérêts supérieurs de la nation, ces derniers ont décidé de privilégier leurs intérêts personnels. La patrie nous a tout donné. Elle a fait de nous les personnalités que nous sommes. Nous ne pouvons l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de nous. Ainsi, le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Par conséquent, dans le cadre d'une opération baptisée Opération Dignité, le mouvement demande à tous les jeunes des forces de défense et de sécurité et à toute la jeunesse gabonaise de ce gendarme. Nous, en exécutant à la lettre et dès cet instant même, les mots d'ordre suivants. Primo, que tous les hommes de rang et sous-officiers actuellement en service dans les casernes se procurent par tous les moyens une arme et des munitions. Secondo, prenez le contrôle de tous les moyens de transport, les casernes, les postes de contrôle et de sécurité, les armuries, les soutes à munitions et les aéroports en fonction de vos positions respectives. Terceau, que les membres des forces de défense et de sécurité se trouvant hors des casernes, les militaires retraités et les déserteurs portent leur uniforme afin, avec pour mission, d'éclairer le peuple dans la rue. Ensuite, au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Alors, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les villages. Levez-vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue, en occupant les aéroports, les radios et télévisions, les bâtiments publics, jusqu'à ce que nous mettrons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. La victoire de ce lundi, 7 janvier 2019, doit être celle du peuple gabonais soutenu par son armée. Enfin, dans quelques heures, nous mettrons en place un Conseil national de la restauration, après consultation de toutes les forces vives de la nation, afin d'assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. A cet effet, pour l'intérêt supérieur de la nation, les dignes filles et fils de la patrie, dont les noms suivent, sont priés de rejoindre l'Assemblée nationale ou s'y faire représenter dans les plus brefs délais. Il s'agit des personnalités militaires suivantes. Monsieur le général Jean-Philippe Toumpa-Lébani, monsieur le colonel Rappot-Chobo, les acteurs de la société civile suivantes, monsieur Jean-Rémy Yama, monsieur Marcel Libama, maître Paulette Oyan-Ondor, madame Laurence Dong, monsieur Bertrand Zibi. Tous les jeunes leaders des mouvements de jeunesse, les chefs de toutes les confessions religieuses, sont également confiés à se rendre à l'Assemblée nationale. Les personnalités politiques suivantes, les leaders des groupements des partis politiques de l'opposition, madame Lucie Mulebou Aubusson, monsieur Marius Assoumou, délégué national de l'UJPDG, monsieur le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, peuple gabonais, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Nous implorons les ténards des armées afin qu'ils libèrent le peuple gabonais de tout esprit de peur et de division. Je vous remercie. Faits à Libreville le 7 janvier 2019. Lève-vous ! Lève-vous ! Lève-vous ! Lève-vous !